Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler équipement et plus particulièrement de selle. Jusqu'à très récemment, j'avais une selle que j'avais prise chez le cellier CWD, qui a été à mon ancien cheval et que j'ai utilisé au début sur Dakota. C'était une CWD et c'était le modèle Mademoiselle. Sauf qu'au fur et à mesure de l'évolution du travail et du physique de Dakota, j'avais l'impression que la selle ne le convenait pas très bien. Et moi également, je ne me sentais plus très bien dedans. J'avais l'impression de mettre beaucoup de temps à bien me rasseoir dans ma selle. J'avais également du mal à bien rester en équilibre au-dessus de mes pieds. Et le dernier point, j'avais les jambes qui avaient tendance à beaucoup avancer. Du coup, j'ai fait venir le cellier de CWD et il a regardé la selle, etc. et on avait prévu d'en faire une sur-mesure à Dakota et à moi. Mais il y avait également un autre cellier que j'aimais beaucoup, de par leurs valeurs, la qualité du cuir, les avis des gens autour de moi. Et j'ai essayé cette marque et cette marque m'a convaincue. Donc, j'ai décidé de me faire faire une selle sur-mesure par ce scellier français, qui nous a fait une selle sur-mesure à Dakota et à moi, que j'ai reçue et qu'on va ouvrir ensemble. Voilà ! Du coup, on va ouvrir le colis, on va découvrir les petits produits ensemble. Et je ne vous avais pas dit du coup, la marque c'est Bruno Delgan. J'ai eu une selle de prêt pendant quelques mois à l'essai et c'était vraiment super. J'étais très à l'aise dedans, donc j'ai vraiment hâte d'essayer ma nouvelle selle. Donc, on va commencer par le premier truc que je vois, un équipement. En premier, ils m'ont mis un tapis Bruno Delgan. Il a l'air vraiment super, vraiment bien dégaroté. Et j'aime beaucoup la marque ici qui va permettre au tapis de ne pas bouger sous la selle. Donc, voilà un super petit cadeau avec. Pour compléter l'ensemble du tapis, ils nous ont mis un petit bonnet avec leur logo dessus. Et comme tous les celliers, ils ont également leur casquette avec leur marque brodée dessus. Donc, on va pouvoir porter dès bientôt sur les concours. Ensuite, bien évidemment, quand on commande une selle neuve, d'ailleurs même d'occasion, enfin chez un cellier, ils nous fournissent les produits d'entretien. Donc, ils m'ont fourni également la petite éponge avec le savon glycériné qu'on va pouvoir utiliser tous les jours pour nettoyer sa selle. Et avec, ils m'ont mis le petit bidon d'huile. Donc, c'est super bien pour huiler tous les petits coins parce que c'est en spray. Donc, ça, c'est top. Je vous fais encore attendre pour découvrir la selle puisqu'il reste un dernier équipement qui sont... J'ai une tente courte ! Qui sont les étrivières. Donc, de couleur marron clair. Bon, je ne vais pas toutes les sortir parce que vous connaissez les étrivières. Donc, voilà, Bruno Delgrange, j'adore la couleur très claire. Et on passe à ce que tout le monde attend, surtout moi. Du coup, on va découvrir la selle. Elle va être un peu plus foncée que quand moi je l'ai reçue parce que quand le commercial me l'a amenée, il me l'a humilée une première fois pour me montrer comment faire et pour voir. Donc, elle a déjà une teinte de marron supplémentaire par rapport à quand on la reçoit. Donc, voilà le petit bijou. Il s'agit du modèle Virtuose de chez Bruno Delgrange que j'ai pris en 17,5. C'est un modèle avec un siège un peu plus creux qui permet de bien réussir à s'asseoir et de bien descendre ses jambes. C'était le modèle qui me convenait le plus parce que j'aime bien être quand même bien assise et avec une selle qui me tient au niveau de l'assiette. J'ai pris les personnalisations en couleur copper parce que je vois tout le monde avec les personnalisations grises. J'avais vraiment envie d'avoir une selle un peu plus qui se démarque. J'ai également pris la personnalisation copper derrière. Donc, copper, c'est du cuivre. Et la plaque avec écrit mon nom. Donc, quand on achète une selle sur mesure, il est important de bien la huiler au début pour que le cuir s'assouplisse bien. Là, la selle, je vais l'utiliser exclusivement que sur Daco. Je ne vais pas la mettre sur Vogalaine ou d'autres chevaux pour que la selle s'adapte vraiment à son dos. Et je vais également être la seule à l'utiliser parce qu'elle a été faite pour moi et Dakota mais aussi pour que le cuir se mette à la forme de mon corps. J'attends vraiment de la selle qu'elle m'apporte une meilleure fixité au niveau de mon bassin parce que j'ai tendance à pousser, à une meilleure descente de jambes et également à un bon placement au niveau de mes genoux parce que des fois, j'ai tendance à les remonter un peu ou peut-être trop les serrer. Donc, voilà mes attentes vis-à-vis de cette selle. Et également, si j'oubliais, je sais que c'est une qualité de cuir quand même qui sort du lot par rapport à d'autres celliers où le cuir fait limite un peu plastique chez d'autres celliers. Donc, j'attends vraiment de cette selle que le cuir soit de qualité et qu'il résiste dans le temps. Mais j'ai aucun doute parce que la selle que j'ai eue en prêt, elle avait plus de 10 ans et elle était vraiment en super état et très confortable. Donc, voilà, j'espère que ce petit unboxing de ma nouvelle selle vous a plu. Si vous voulez, je vous ferai des retours à plus ou moins long terme, des sensations avec la selle, de savoir si elle m'apportait plus de confort, si elle a amélioré également les performances et le travail avec Dakota et puis si elle lui convient parce que c'est vraiment le plus important. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à aimer, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait parce qu'on va enfin pouvoir reprendre les concours et donc on va avoir des super vidéos à vous tourner. Donc, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501